Je suis boulanger à Vu-la-Chèse, une petite commune de Haute-Savoie. J'ai 62 ans, ça fait une quinzaine d'années. C'est ma 16e année de production en pain ou levain biologique. Ce qui m'a amené au pain, c'est une chose particulière, c'est mon levain. Depuis 25 ans, bientôt 26, j'ai démarré un levain naturel. Dans les années 80, au cours d'une fête paysanne dans le Vercors, j'ai découvert un pain qui était fait à base de levain naturel. Et là, je ne connaissais pas. C'était un vrai gâteau, ça m'a interpellé. Et moi, j'étais resté sur ce pain à la levure, blanc, qu'on mangeait continuellement. J'appréciais plus tellement, quoi. Et donc, j'ai tenté la première fois, enfin dans les années 80, j'ai tenté de démarrer un levain et j'ai échoué. Et tout ça, j'ai compris après parce que j'ai arrêté, j'ai laissé tomber parce que ça n'a pas du tout démarré. Et donc, dans les années 90, donc en 95, j'ai trouvé un livre qui parlait très bien des fermentations, qui expliquait la fermentation du levain naturel. Donc là, j'ai démarré, j'ai trouvé les farines qu'il me fallait et j'ai démarré un levain, qui a plus ou moins démarré. J'ai fait un premier pain que j'ai fait goûter à mes collègues de travail. Et j'ai un copain, il m'a dit, ton pain, il est excellent, mais c'est un étouffe-créquin. Et j'ai pas abandonné, donc j'ai rafraîchi le levain et puis des fils en aiguille, il a commencé à prendre de la force. Et au bout de quelques temps, le pain était très bien levé. Donc j'ai continué à faire mon pain pour la famille et puis pour moi pendant 4-5 ans jusqu'au moment où mon entreprise m'a donné mon ordre de sortie. Enfin, j'ai travaillé dans une fromagerie industrielle et l'entreprise a été délocalisée. Donc là, est venue l'idée de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on attend la retraite, un peu jeune pour attendre la retraite, 45 ans ? Je me suis dit, c'est peut-être le moment de faire quelque chose de bien et qui a du sens. Et c'est là que j'ai lancé l'idée, comme on était accompagnés, j'ai lancé l'idée de faire du pain ou le vin près de chez moi, donc à côté de mon habitation, construire un fournil, travailler avec des producteurs, producteurs locaux et travailler aussi sur l'eau et travailler aussi avec un paludier ou un saunier à Guérande ou à Normoutier pour avoir du sel de qualité dans le pain. Et surtout, travailler, cuire le pain dans un four à bois. Quand on s'installe comme ça et qu'on cherche du matériel, il y a déjà la façon, qu'est-ce qu'on veut faire ? Si on veut cuire au four électrique, au four à bois. Donc moi, c'était le four à bois. Dans les fours à bois, j'ai regardé sur internet tout ce qui se faisait en four à bois. Donc il n'y en a pas énormément. Dans les fours à masse, les fours de masse et les fours échauffes directes, il y avait trois marques qui sortaient, que tout le monde connaît. Il y avait le pagnole. Et moi, comme j'étais parti pour faire un produit bio, et bien, ça paraît couler de source de prendre une pierre naturelle, plutôt que de prendre du béton réfractaire ou des briques où il y a de l'alumine rajoutée. Il faut quelque chose qui résiste. C'est pour tout. Donc, c'est naturellement que je suis allé vers Pagnol. Surtout que je pouvais le monter facilement parce que le montage me paraissait relativement facile. Ça fait une cuisson qui est quand même particulière. Par habitude, la brique de sol est vraiment différente de tout le reste. Elle est poreuse. Et en fait, en étant poreuse, elle emmagasine plus facilement les calories. Elle les restitue plus facilement aussi. La cuisson est plus douce. Et on fait moins le pain. C'est-à-dire, on brûle moins le pain. Les premiers pains qu'on enfonde, quand le four est trop chaud, on peut brûler. C'est un appel ferré. Ça, ça se passe moins. On a moins d'effets comme ça. La cuisson est assez harmonieuse. Le fait qu'il soit rond. On a toujours peur que le pain cuise plus dans le coin qu'au milieu. Et en fait, c'est le rayonnement qui cuit le pain. C'est pas tellement la chaleur. Enfin, il n'y a pas plus de chaleur dans le coin qu'au milieu, qu'à la hauteur de la voûte. Mais le rayonnement est le même. C'est harmonieux. Après, il y a eu des améliorations. Au départ, c'était juste une petite porte qu'on enlevait et qu'on mettait sur le four. Là, maintenant, on a adapté l'eau aux portes automatiques. Enfin, les basculantes. Et on a fait une porte à glissière. Nous, c'était plus simple pour nous. C'est nous qui les avons faits. Et sinon, moi, globalement, c'est un four qui me convient bien. Il suffit de savoir l'utiliser. Même dans la chauffe, on peut utiliser deux bois différents. La chauffe n'est pas la même. Et la cuisson ne sera pas la même. Nous, on se rend compte que, comme le pain, s'il y a quatre boulangers, il y aura quatre pains différents. Dans le façonnage du pain et dans la cuisson du pain, c'est pareil. Si on fait cuire quatre boulangers différents dans une journée, on aura quatre cuissons différentes. Et ça, parce que tout le monde n'a pas les mêmes sensibilités, tout le monde n'a pas la même rapidité, et ça se ressent même pas mal. Si on a chauffé par intermittence, c'est-à-dire si on fait des grandes flambées, puis qu'on laisse retomber et qu'on remet un peu de bois, ou celui qui remet du bois sans arrêt pour qu'il y ait une flamme qui soit vive et qui reste vive pendant longtemps, et bien on n'emmagasine pas les mêmes calories. C'est du résineux. C'est un épicé, entre autres. Mais on peut trouver aussi un petit peu de chêne dans notre... ça vient de Syrie. Il y a une combustion qui est excellente. Et quand on brûle les fumées, il n'y a pas de... ça ne bistre pas. Quand le foyer est chaud, on a une combustion qui est presque totale. D'où l'intérêt d'un four égulard. Ce qu'on trouve difficilement dans un four à chauffe directe, suivant les essences de bois qu'on brûle. Nous, c'est par simplicité. Parce qu'on a des Syrie autour de chez nous qui travaillent uniquement, surtout du bois résineux. Avec un bois comme ça, on démarre tout de suite relativement bien. Normalement, il ne doit pas trop fumer, même en démarrage. Là, ça démarre tout seul. Quand il sera bien chaud, alors là, ça vient envoyer. Il faut au moins 4 heures. En début de semaine, il me faut 4-5 heures parce qu'en plus, on n'est pas attentif tout le temps. On oublie des fois de charger le feu. Comme c'est des petites sections, ça brûle vite. On peut oublier de charger la voie, le feu. Mais oui, entre 4-5 heures. 4-5 heures, c'est déjà bien. Au moins atteindre plus de 200 degrés en masse. Pour cuire au moins la totalité de notre fournée. En gros, une centaine de kilos à la fois. Souvent, c'est 150. Quand c'est 150, il faut aller un peu plus haut. On laisse échauffer comme ça. Avec à chaque fois une rechauffe entre chaque fournée. La première sera la plus importante parce que le four a refroidi depuis la veille. On a gardé en gros 150 degrés dans la masse. Il faut en gros 3 heures et demie si on chauffe bien, voire 4 heures si on traîne un peu. Et entre deux fournées, il faut une heure et demie pour remettre en chauffe. Là, la stère de bois comme ça, c'est 50 euros le fagot de 4 mètres de long par en gros 1 mètre de diamètre. Je ne sais pas s'il y a 4 stères, mais il y a bien 3 stères dans le fagot. Économiquement, c'est intéressant. Et puis, il y a aussi l'enfournement. Celui qui va vite, qui va doucement. Si on ouvre beaucoup la porte, automatiquement, il y a une déperdition beaucoup plus importante. Celui qui va très vite, automatiquement, il cuira plus de pain dans son four. Quand on va trop doucement, le four refroidit. Et puis, au bout d'un moment, il n'a plus assez de masse pour la réaction de Maillard. Et quand on tombe trop bas en température, elle ne se fait plus. Le pain, il reste blanc et il fait une grosse croûte. Parce qu'on va le laisser plus longtemps, bien sûr. Parce qu'on croit qu'il va prendre de la couleur. Il n'en prend jamais. Et à la fin, on a un pain qui est vraiment dur à l'extérieur. Il n'est pas encore moelleux à l'intérieur, mais ça donne l'impression. Quand ça nous arrive, les gens nous disent que le pain est rassis. Mais non, il n'est pas rassis. Il a cuit différemment. Ça, on arrive à le trouver. Donc, nous, la cuisson du vendredi où il y a trois fournées, là, c'est impressionnant. On peut trouver toutes sortes de pains. Alors, nous, on a le système du four, là, avec la gamelle d'eau qu'on remet à la place du biolaire. Quand on commence à enfourner, il faut que l'eau boue dans la gamelle de buée. Et là, on a suffisamment de buée pour démarrer la cuisson. Il ne faut que dix minutes de buée pour la cuisson. Pour cuire les premiers pains, c'est les premiers pains qui en ont besoin. Puisqu'après, c'est l'eau des premiers pains qui va sortir et qui va dégazer et qui va se répartir dans le four. D'ailleurs, en hiver, on le voit bien parce que la buée, elle sort par tous les points du four où elle peut sortir, par toutes les petites intertices qu'il y a autour des portes, autour du Oura. Ça en sort de partout tellement il y en a. C'est comme une pression. Ça monte en pression. Donc, on voit qu'il y a suffisamment de buée. À la fin, il n'y en a plus besoin. C'est même trop. Et justement, quand on a trop de buée à la fin et qu'on manque un peu de chaleur, il faudrait enlever la buée. Il faudrait en enlever pour justement que la chaleur revienne, une chaleur sèche revienne pour pouvoir faire l'effet de Maillard. Ça se ferait plus facilement. Ça, la semaine dernière, on a oublié deux pains, deux gros pains, là, dans un coin. Et on s'en est perçus à une heure après la cuisson des derniers pains. Ils étaient là. Il fallait les cuire. On les a cuits. Ils se sont très bien cuits à 200 degrés, alors que ce n'est pas forcément la température idéale. Par contre, il y avait suffisamment de chaleur. Et la buée, on a mis un petit coup, mais il n'y avait trois fois rien. Ils étaient bien dorés. On enfourne à 300 degrés les premiers pains. Mais on balance toujours une poignée de sons ou de farine pour voir si la farine brûle. Parce que si on a surchauffé même à 300, quelquefois, c'est trop encore. Mais nous, c'est une bonne indication, 300 degrés. Et là, on est capable de remplir le four entre 80 et 90 kg de pâte. Pour savoir si le four est chaud, il y a plein de manières. Il y a la feuille de papier qu'on met dans le four et qu'on compte jusqu'avant. Et quand on sort la feuille de papier, la couleur de la feuille nous donnera la couleur du pain. Si elle est noire, le pain sera noir. Si elle est dorée, il se pincerait doré. Il y a la goutte d'eau. La goutte d'eau, je n'ai jamais su exactement comment il faisait. En fait, c'est le fait de jeter une goutte d'eau sur la sole. Si c'est trop chaud, la goutte roule comme dans une gamelle. Elle roule et elle fond. Et c'est juste le temps de voir si elle fond tout de suite. C'est qu'il manque peut-être en chaleur. Mais elle doit rouler et fondre au bout d'un certain temps. Donc ça aussi, c'est une façon de le faire. Mais c'est assez technique. Je pense qu'il faut une habitude. Et puis, alors, il y a les cossos qui mettent le bras dans le four et qui comptent jusqu'à 10. Et si on tient 10 secondes le bras dans le four, ça doit être bon. Ah oui, et puis tu comptes vite. C'est des secondes rapides. Il a tout peu chaud quand même. Ah oui, il est chaud. Il y a ça aussi. Ça brûle les poils. Voilà, balance les poignées. Tu comptes jusqu'à 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ton pain, il sera la couleur du son. Bah, c'est noir. Bah, il sera noir et un peu chaud. Ouais, il faut attendre un peu. Ouais. Les premiers pains, ils cuisent rapidement, 35-40 minutes. Et après, les deuxièmes, les derniers, bon, ils sont 50 minutes. Et ceux qu'on met derrière, bon, bah, une heure. Mais ils cuisent bien, s'il y a de la masse, ils cuisent très bien. Et toi, c'est juste pour pouvoir rentrer mes pains, qu'ils soient... C'est l'avantage d'avoir deux ouvertures. Ah oui, c'est ça, la deuxième ouverture te facilite la sortie de... Bah, des premiers pains. Des premiers pains, d'accord, ouais. Et ce qui fait, c'est que, une fois que j'ai dégagé là, je peux ramener mes pains, là, dans l'espace. Ils sont devant. Donc, on fait du pain semi-complet, donc avec des graines, ou sans graines, avec des graines autour ou à l'intérieur. Alors, quand les graines sont autour, c'est assez délicat, parce que si le four est chaud, bah, il ne faut pas brûler les graines, quand elles sont... celles qui sont dessous. C'est pour ça que les graines, en général, on les met à la fin. Quand on façonne, on met toujours les graines, on façonne toujours les graines à la fin. Enfin, surtout les graines qui sont autour des pains. Celles qui sont dans le pain, bon, ça importe peu. On peut les mettre en même temps que le pain de campagne. Et puis, on a aussi du pain de seigle, ou le méteille, c'est un mélange de seigle et de baie, pour moitié. Ça, c'est pareil, c'est indifférent pour les maîtres. Le pain de seigle, il faut plutôt le mettre quand le four est chaud, donc au début. Le méteille, on peut le mettre au milieu. Et puis, il y a aussi, alors, un qui est fragile, c'est le petit épautre. Le petit épautre ou l'engrain. Alors celui-là, c'est celui qu'on met à la fin, parce qu'au début, il va être saisi. C'est une pâte qui est fragile, mais elle est fragile dans tout le... Je pense qu'il est fragile même pendant la culture. C'est un gluten qui est vieux, qui est moins élastique. Donc, il y a une façon de faire. Elle est tellement douce, elle est tellement sensuelle que les gens donnent un peu de ce qu'ils ont dans la pâte, pour pouvoir la faire tenir. Et le four, on va nous le fixer. Donc, c'est un peu comme la photo. Et ça, c'est une pâte qui est intéressante à travailler. Pour lui donner de la force. Alors donc, on a fait décortiquer du grand épautre. On l'a passé en la meule. Et on avait fait nos essais sur nos brioches. Et c'est avéré que, ben ouais, c'était pas si mal que ça. Donc, maintenant, on fait toutes nos brioches avec le grand épaule doré. Qui est une farine qui nous convient bien. Enfin, on a su l'apprivoiser. Alors, là, la graine dans le pain, oui, c'est un... Ça a été au départ pour retenir des gens au pain. Pour leur donner un petit peu de plus. Pour qu'il y ait un petit plus au pain. Pour que les gens puissent l'acheter encore. Mais... On a fait ça. On a commencé à faire ça avec des pains blancs, quoi. Qui avaient... À la levure et qui étaient insipides. Ça donnait un petit peu de goût au pain. Mais... Nous, ben, c'est tellement devenu une mode. Que même nous, en bio, avec un pain au levin, les gens nous le demandent. Je dirais qu'autour, c'est une mode. Mais quand on met les graines dedans. Comme le tournesol, surtout la graine de lin. Nous, on la fait tremper. Et... En fait, c'est quand même... Nutritionnellement, c'est un apport quand même intéressant. Mais sinon, c'est vrai que... Le meilleur pain, c'est le pain basique. C'est le pain de campagne. Plus les gros, plus les cuits. Et voilà, c'est... Moins le travail. Enfin, juste le... Lui redonner un peu de force avant de le... Puis le mettre dans un panier, dans un bainon. Nous, on appelle ça un bainon en Savoie. Mais... C'est comme ça que... Moi, je vois le pain... Le meilleur pain, quoi. Alors, c'est différent entre l'été et l'hiver. C'est... Elle est plus élevée en hiver qu'en été. Ça dépend. Mais c'est 68 ou 72. Enfin, nous, on fait ça. Pour nous, avec le peuple vin... Enfin, je ne sais pas. L'hiver, ça va très bien. L'été, on n'y arrive jamais. Parce qu'on n'a jamais de nouveau ses prêches. Et en fait, on sait qu'on peut... On ne peut pas modifier la température du fondil. Ou la pièce où on fabrique le pain. C'est très difficile. Il faut trouver qu'un tour à bois. On ne peut pas modifier la température de... De la farine. Sauf si on la mettait dans une chambre froide. Et encore. On ne serait pas sûr qu'elle serait toujours à la même température. Donc, on va jouer sur l'eau. Et les 72, c'est la somme de toutes ces températures. La température de l'eau, puis la température de la farine. Plus la température de la pièce. En gros, c'est 70. La quantité de levain, après, c'est une autre pièce qu'on peut jouer. Si on en met plus ou moins, ça va ralentir ou accélérer. On travaille sans filet, là. On travaille sans filet dans la mesure où si on se plante sur la température de l'eau ou que la pièce commence à monter en température. On ne maîtrise plus rien. Et là, c'est en plus qu'on ne maîtrise pas la température du four non plus. Parce qu'il faut que le four, il met un certain temps à chauffer. Et du coup, si la pâte est prête et que le four n'est pas prêt, il peut y avoir un accident. Et moi, je ne suis pas pour payer des factures EDF, pour avoir une pâte qui soit belle. Je veux dire, à la limite, le pain, il sera comme il sera. Mais je n'aurais pas fait tourner une centrale nucléaire. Voilà, c'est un point de vue. Et moi, le voici de nouveau, c'est bien. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501